Quand j'ai eu 20 ans, j'ai voté, parce que j'étais vaudoise et qu'en 1959, les vaudois ont octroyé le droit de vote sur le plan communal et cantonal aux femmes. Donc moi j'ai voté à 20 ans, tout naturellement, et je ne me préoccupais pas beaucoup de cette question. Je faisais des études de sciences sociales et politiques, c'est vrai, mais je m'intéressais plus, disons, à la politique internationale. Et c'était évident que j'avais le droit de vote et je votais comme mes copains. Donc après, en Valais, le droit de vote a été accordé en 70, donc une année avant ce qui s'est passé au plan fédéral. Et là, je me sentais concernée, notamment parce que j'avais perdu mon droit de vote en venant dans le canton du Valais, en m'installant en Valais. Et qu'il y avait eu plusieurs petites vexations comme ça, qui m'ont montré à quel point les femmes étaient discriminées. Donc je me suis inscrite au Parti Socialiste, dès que je suis arrivée en Valais, en 67 déjà, et dans le cadre du parti, j'ai milité pour le droit de vote. Je garde un très beau souvenir de mes amies premières conseillères nationales. En particulier des socialistes, Lilian Ortenhan, que j'ai eu le temps de côtoyer par la suite, je l'ai revue plusieurs fois, parce que je l'ai succédée à la présidente de Suisselle. Hedy Lang, je m'en souviens très bien aussi, que j'aimais beaucoup. Et par la suite, il y a une autre socialiste qui nous a rejoint, qui était Hannah Zalfeld. Donc on était très copines et on travaillait vraiment ensemble. Mais les autres femmes aussi, j'avais beaucoup d'amitié pour elles, surtout les romandes. Je pense à Thilo Frey, par exemple. C'était impressionnant de voir cette femme qui était basanée, disons, dont on voyait qu'elle avait une ascendance africaine, de voir que pour les journalistes, le fait qu'elle soit femme passe avant sa couleur de peau. Et par la suite, quand un noir est arrivé au Parlement, tout le monde en a beaucoup, beaucoup parlé. Il y avait Lisla Spreng aussi, la radicale fribourgeoise. Les Suisses allemandes, je les voyais d'un peu plus loin. Elles étaient plus âgées. Elles étaient Madame Talman, Elisabeth Blunchy. Enfin, toutes ces femmes m'impressionnaient parce qu'elles avaient déjà un passé derrière elles. m'ont très bien accueillies. Déjà, ils m'ont offert une rose comme celle-ci quand je suis arrivée. Et ils ont été extrêmement gentils. Je crois qu'ils étaient contents d'avoir des femmes parmi eux. Et c'est mes collègues, mes camarades de partie, et puis mes collègues valaisans des autres parties qui m'ont coachée. Je me rappelle très bien qu'entre Berne et Sion, le voyage était long à l'époque, des conseillers nationaux comme M. Copse, M. Tissière, M. Caruso, m'apprenaient très gentiment mon métier. Par exemple, l'idée de la flexibilité de l'âge de la retraite, il y a plus de 40 ans de ça et on en parle encore aujourd'hui. L'idée d'un congé parental, donc le droit pour les pères aussi, déjà d'une assurance maternité, mais aussi du droit pour les pères de prendre congé comme du Scandinave, ça c'est aussi des idées que j'ai lancées il y a fort longtemps. Elles n'ont pas été rejetées tout de suite, ça a été accepté comme postulat, comme motion, comme initiative parlementaire. Et puis 40 ans après, on commence à imaginer que ça pourrait être concrétisé. Il faut être patient. J'avais des idées à défendre et je ne voulais pas être élue parce que j'avais deux bébés à la maison et que j'habitais à quasiment trois heures et demie de Berne à l'époque. Il n'y avait personne pour garder les enfants. Donc j'ai été élue presque contre mon gré. Et pour assumer, mon mari a pris le relais, il s'est fait aider par sa maman, mais c'est lui finalement qui m'a permis de venir siéger. Et après, quand j'avais deux enfants, c'était déjà difficile, mais quand j'en ai eu un troisième, alors là, c'était quasiment surhumain. Il n'y avait pas de crèche au Parlement, il n'y en a toujours pas. Et j'ai dû prendre mon bébé sur le dos et je l'amenais chez une Tagesmuter au Vanckdorf. Et ce n'était pas du tout évident parce qu'au retour, il y avait les deux aînés qui m'attendaient, il y avait les lessives, il y avait le travail ordinaire. Donc j'ai dû arrêter au bout de 18 mois comme ça. Vivre ensemble, pour les femmes, c'est une chose qui est normale. Je ne dirais peut-être pas dans les jeunes parce que là, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais qui est dans les cultures féminines du monde entier. Donc j'aimerais demander aux femmes qui s'engagent en politique, restez vous-mêmes. D'accord, vous êtes devenues des hommes comme les autres et c'est très bien. Je crois qu'on peut être androgyne, on a le droit de s'affirmer comme un homme, mais on reste des femmes et on a besoin de défendre ces valeurs que la culture nous a transmises en héritage.